... Bonsoir, lundi 1er mars, le début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres. En ce jour de rentrée, les jeunes de Chambourcy n'ont pas repris le chemin de la classe. Les établissements scolaires de la commune sont fermés pour au moins une semaine après la découverte de 13 cas du variant sud-africain du Covid-19 depuis le 12 février. Ce week-end, une grande campagne de dépistage a été organisée sur place auprès des habitants. Avoir la possibilité de jardiner dans l'espace public, c'est le principe des permis de végétaliser de plus en plus de villes dans le département 6 mètres. C'est le cas à 50 ans en Yvelines où 5 communes l'ont adoptée. Quels sont les objectifs et comment fait-on pour obtenir son permis de végétaliser ? Et puis le soleil était au rendez-vous ce week-end dans les Yvelines. L'occasion pour les sportifs de se déconfiner, de profiter de conditions agréables. A plaisir, les cours de tennis extérieurs ont été prisés. Reportage à la fin de cette édition. Et pour ce week-end ensoleillé, jardiner était aussi un bon prétexte. Nous irons à Guyoncourt également tout à l'heure. Des cas du variant sud-africain du Covid-19 détectés parmi des élèves et personnels d'éducation à Chambourcy. C'était avant les vacances scolaires. Suite à cette révélation qui a entraîné la fermeture des écoles pour au moins une semaine, l'agence régionale de santé a dépisté massivement les habitants de la ville. Pour ce faire, le gymnase Georges Galienne s'est transformé en un centre de dépistage. Pendant tout le week-end, plus de 1000 personnes ont été testées. Le reportage de Mélanie Poquet et de Michael Elmido. Des écoles fermées au moins jusqu'au lundi 8 mars. 1200 élèves de Chambourcy sont concernés par la mesure. 13 cas positifs au variant sud-africain ont été détectés depuis le 12 février dernier. Des adultes comme des enfants de l'école maternelle au collège. Si on prend par exemple l'exemple du collège André-de-Rhin, qui est un collège à vocation intercommunale, puisque la moitié de l'effectif est cambroussien, mais l'autre moitié hors-jeu-valet. De surcroît, l'ensemble des enfants de Chambourcy vont au lycée, vont dans les lycées de Saint-Germain-en-Laye. Et on peut imaginer assez volontiers qu'il puisse y avoir des contaminations dans les deux sens. Contagiosité plus rapide et plus forte, effet peut-être encore méconnu. Un week-end de dépistage a été organisé sur la commune. Avec cette action, l'ARS espère pouvoir isoler plus vite les élèves et le personnel éducatif. L'objectif c'est d'aller vite et de venir voir vite ce qui se passe sur cette commune et puis le bassin de population, pour qu'on puisse prendre des mesures supplémentaires si ce n'est pas suffisant et si on a un virus qui tourne encore plus que ce qu'on pouvait imaginer. Plus de 1100 personnes ont été dépistées durant deux jours. Bien que je n'ai aucun symptôme, je pense qu'il faut quand même... C'est civique. Il y a eu des cas dans l'école de notre fils, donc du coup on était pour se rassurer aussi, et puis étant professionnelle de santé aussi, retournant au travail, voilà, pour éviter de contaminer tout le monde. La municipalité a également commandé 600 tests salivaires pour les élèves de moins de 11 ans. Et en cette semaine de rentrée scolaire, des tests salivaires PCR vont être déployés dans les écoles primaires. L'agence régionale de santé débute la campagne de dépistage ce lundi dans les trois académies d'Île-de-France. L'objectif, atteindre 40 000 tests salivaires par semaine dans la région en mars, 60 000 d'ici la fin de l'année scolaire. Les tests seront analysés sous 24 heures et les variants recherchés dans les échantillons. Dans les Yvelines, les tests devraient démarrer dès jeudi. La région Île-de-France où les variants sont désormais majoritaires dans les nouvelles contaminations, des chiffres qui augmentent, c'est le cas notamment dans les Yvelines. En une semaine, le taux d'incidence a largement grimpé dans le département, plus 40 entre le 21 et le 28 février. Le taux d'incidence, c'est le nombre de nouvelles personnes contaminées pour 100 000 habitants. Le taux de tests positifs est également à la hausse. Du côté des hôpitaux, la tension se tend sur les places de réanimation au niveau francilien. Dans les Yvelines, on comptait hier 571 patients hospitalisés, soit 8 de plus que la semaine dernière. 42 en réanimation. Depuis le début de la crise sanitaire, 1 373 personnes sont décédées du Covid-19 dans les établissements de santé du département. Par ailleurs, on apprend qu'une centaine de personnes a été verbalisées dans la nuit de samedi à dimanche à la Boissière-l'école. Alertées par un cortège de voitures suspects au péage de Saint-Arnoux, les gendarmes des Yvelines ont découvert qu'une soirée clandestine se tenait dans une grande propriété privée de la commune. Le tout en ignorant bien sûr les mesures sanitaires en vigueur. Les organisateurs de l'événement ont été identifiés. Ils seront entendus dans les prochains jours par les forces de l'ordre. Dans le reste de l'actualité, la mobilisation des gilets jaunes ce samedi à Versailles. C'était à Versailles. Une centaine de personnes s'étaient donné rendez-vous sur la place d'Armes pour le départ de la manifestation dans la ville autorisée par la préfecture des Yvelines. Les principales revendications sont les mêmes que celles affichées au début du mouvement fin 2018, mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne, hausse du pouvoir d'achat et baisse des prix à la pompe. Mais de nouvelles colères ont émergé avec la crise sanitaire et les mesures restrictives décidées par le gouvernement et sur la loi également dite de sécurité globale qui doit être examinée par le Sénat après adoption à l'Assemblée nationale. Écoutez ces propos recueillis par Justine Brazier. La colère, vous savez ce que fait le gouvernement en ce moment ? Elle détruit notre pays, elle fait mourir notre pays. Une France si belle, si jeune, mais malheureusement, ce gouvernement, il nous détruit. Des gilets jaunes étaient également présents le lendemain au péage de Saint-Arnaud-en-Yvelines à l'occasion du retour des vacances scolaires. Ils ont mené une opération péage gratuit pendant une trentaine de minutes. A Saint-Quentin-en-Yvelines, les permis de végétaliser fleurissent. Plusieurs communes de l'agglomération l'ont mise en place avant d'accueillir nos invités à ce sujet. Léonore Sinoquet de la rédaction de TV78 est avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'un permis de végétaliser ? Alors c'est tout simple, c'est la permission de la mairie, de votre commune, de jardiner sur l'espace public. Concrètement, cela veut dire que vous pouvez végétaliser gratuitement un petit bout de trottoir, le tour d'un imbe ou même votre pas de porte, en soit un lieu que vous appréciez. En France, c'est en 2015 que les premiers permis de végétaliser sont apparus à Paris. Dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, cinq communes l'ont mise en place. Montigny-le-Bretonneux, Villepreux, Morpa, Plaisir. Et la dernière en date, c'est les Clés-sous-Bois, qui l'a voté en conseil municipal le 8 février dernier. Quel est l'objectif de ces permis ? Alors il est double d'abord, c'est simple, c'est rendre la ville plus belle, c'est plus joli d'avoir du végétal que du béton. L'autre enjeu, c'est l'aspect écologique, évidemment. Lutter contre le réchauffement climatique, améliorer la qualité de l'air, favoriser la biodiversité en réintégrant du végétal dans les villes. Les permis de végétaliser permettent tout cela. Et comment fait-on pour obtenir son permis de végétaliser ? Alors il faut en faire la demande sur le site internet ou directement auprès de la mairie de votre ville. Il y a généralement une charte d'engagement et des règles à respecter pour pouvoir végétaliser. Ensuite, le dossier sera étudié par la municipalité. La ville va vérifier notamment si le projet de végétalisation est faisable, où est-ce que vous voulez végétaliser et si le projet respecte bien toutes les règles. Et si tout est bon, la mairie vous enverra votre permis en un mois environ. Après, il ne restera plus qu'à jardiner. Merci et l'honneur pour toutes ces précisions. On continue justement à parler de ce sujet avec mes invités. Véronique Morin, bonsoir par visioconférence. Bonsoir. Maire adjointe de la commune de Plaisir, déléguée à l'embellissement de la ville et à la promotion de la nature. La ville a depuis quelques mois lancé son permis de végétaliser. On va en parler dans un instant. Et également avec nous, Bertrand Houillon, bonsoir. Bonsoir. Maire de la commune de Maniléameau, on va avec vous élargir aussi ce sujet et parler d'un projet que vous menez actuellement dans la commune, ou celui de déminéraliser les cours d'école. Déjà, peut-être, Bertrand Houillon, une petite réaction à cette mise en place progressive à 50 ans de Niveling des permis de végétaliser. On l'a vu dans la chronique, cinq communes yvelinoises s'y sont déjà pliées. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative d'aller vers ces permis de végétalisation ? C'est une très belle initiative pour pouvoir réinvestir l'espace public au niveau des habitants, puisque depuis trop longtemps maintenant, on a donné l'impression à l'ensemble des citoyennes, des citoyens, qu'ils n'avaient pas accès finalement aux pelouses, qu'ils ne pouvaient absolument rien faire. Et il faut laisser l'initiative, puisque l'espace public appartient à tout le monde. Au niveau de Maniléameau, on a déjà mis en place ce type d'expérience, pas forcément avec un permis, en fait. On a tout simplement défini des espaces sur nos espaces verts publics, et on a proposé aux gens qui souhaitaient d'y aller, tout simplement. Et ça fonctionne petit à petit, voire même à d'autres endroits où on n'avait pas imaginé. Mais des habitants nous ont tout simplement proposé de prendre en charge l'ensemble du fleurissement, de la végétalisation de ces espaces. Ils le font avec notre accord, tout simplement. Et je ne l'ai pas précisé, vous êtes également vice-président de l'agglomération de 50 ans, Niveline. Véronique Morin, pourquoi a plaisir à avoir mis en place, justement, ces permis de végétaliser ? Eh bien, nous avons mis en place ces permis de végétaliser parce que ça s'inscrit tout à fait dans notre démarche aujourd'hui pour une ville encore plus nature. Jusqu'à présent, nous avons plus de 50% de notre espace qui est végétal, avec les forêts ou les espaces verts. Mais notre ambition est d'aller plus loin encore. Et c'est une façon de sensibiliser d'autant plus les citoyennes et les citoyens à l'embellissement de leur ville et à la biodiversité. C'est la trame de fond aussi de cette démarche. C'est de favoriser la biodiversité. Et au travers d'un permis de planter, les citoyens s'accaparent vraiment le territoire et cette démarche. Vous parlez d'embellissement. Il y a aussi des avantages écologiques à végétaliser, à revégétaliser sa commune. C'est ça. Il y a un grand nombre d'avantages. Certes, embellissement, mais bien évidemment, ça donne des points de fraîcheur. C'est une façon aussi de lutter contre le réchauffement climatique. Ça permet de créer du lien entre les citoyens parce que parfois, c'est avec plusieurs voisins que les choses se mettent en place. Donc, il n'y a que du bénéfice à avoir cette démarche. Est-ce que beaucoup de Plaisirois ont aujourd'hui fait la demande d'avoir ce permis de végétaliser ? Alors, à ce jour, nous avons mis en place le permis de végétaliser à l'automne. À ce jour, un certain nombre de demandes ont été faites. Trois déjà ont abouti. Et les panneaux que les Plaisirois pourront arborer sur leur petit terrain ont été remis en début du mois de février. Donc, la végétation étant en train de se réveiller, le mois de mars étant propice aux plantations, nous allons voir fleurir ces petits panneaux. Et je précise d'ailleurs que la Ville organisera une opération fleurissée votre rue avec les habitants qui pourront se voir voire bénéficier de graines gratuites. Toutes les informations, vous avez vu le site de la mairie de la Ville de Plaisir, s'affichent en bas de l'écran. Bertrand Houillon, qui est avec nous, je le rappelle, avec nous aussi également, maire de la commune de Maniléamo. Alors, toujours dans cette thématique de la végétalisation, vous menez un autre projet dans votre commune, celui de déminéraliser les cours d'école. C'était l'un de vos engagements lors de la dernière campagne des élections municipales. Déjà, pourquoi ce projet ? Pour plusieurs raisons. D'abord, de pouvoir désimperméabiliser les sols, pouvoir créer des îlots de fraîcheur, pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique, et notamment dans des cours d'école qui sont très souvent, traditionnellement, des grands espaces goudronnés avec peu d'arbres, et puis aussi pour pouvoir permettre d'avoir un support ludique et pédagogique pour l'enseignement de l'environnement et de la nature. Et puis, un dernier point important aussi, de pouvoir dégenrer les cours d'école en peut-être mettant moins de jeux de ballons qui sont très souvent accaparés plus par les garçons, pour pouvoir donc avoir plus d'espace aussi pour les filles, et un vrai partage de l'espace pour l'ensemble des enfants dans toute une cour d'école. Alors, pour ce projet, vous souhaitez d'ailleurs vous inspirer d'un exemple qui se fait à Paris, c'est les cours Oasis. Qu'est-ce qui a été fait justement là-bas, et de quoi pourriez-vous vous inspirer, justement ? Alors, en effet, on a regardé en fait partout où il y avait eu déjà ce type d'action menée, le principe est d'enlever du sol dur, donc de casser du goudron en quelque sorte, pour pouvoir ensuite créer plus de cheminement, le reste de pouvoir le mettre en enherbée ou bien en copeaux, en copeaux de bois, ou en végétalisation. L'ensemble de l'espace doit vraiment être repensé avec tous les usagers de cet espace de cours d'école, pour qu'ils soient particulièrement adaptés aux jeux des enfants, mais aussi à leur éducation, et c'est aussi la raison pour laquelle on va justement intervenir avec les enseignantes et les enseignants, auprès des enfants, avec les parents d'élèves, pour pouvoir justement mettre en place l'ensemble de cette démarche. C'est ça, il y a une concertation qui va être menée auprès des enseignants, des parents d'élèves, des élèves aussi ? C'est exactement ça, on vient de répondre à un appel à manifestation d'intérêt du parc naturel régional de l'Haute-Vallée de Chevreuse, qui nous accompagne dans cette démarche, pour pouvoir justement travailler sur une co-élaboration avec les enfants, avec les enseignants, avec les parents d'élèves, pour pouvoir mener à bien ces projets. C'est vraiment important, parce que c'est leurs espaces de vie, c'est des espaces, encore une fois, particulièrement éducatifs, qui doivent être utilisés à plein par l'ensemble de l'équipe enseignante et puis les enfants. Un dernier mot, je reviens avec vous, Véronique Morin, justement de réaction, comme j'ai fait réagir Bertrand Houlland sur ses permis de végétaliser, le fait de déminéraliser les cours d'école, leur apporter justement plus de végétalisation, est-ce que Plaisir pourrait travailler sur le sujet, travaille peut-être déjà sur le sujet ? C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, c'est effectivement essentiel et c'est quelque chose sur lequel nous avons déjà mené des actions. En l'occurrence, nous avons démarré un programme de renaturation des cours d'école. Donc aujourd'hui, nous avons trois écoles dans lesquelles des arbres ont été réimplantés avec des bancs et des zones enherbées qui permettent aux enfants de pouvoir être en contact avec cette nature. et nous avons pour projet sur les années qui viennent de continuer ce déploiement sur toutes nos cours d'école. C'est effectivement essentiel. Je rejoins M. Oillon sur les cours Oasis. Ça peut être un projet de long terme. Donc là, pour l'instant, nous sommes sur ces étapes de réimplantation d'arbres. À ce titre, nous avons deux projets qui sont dans le budget participatif de l'Île-de-France, actuellement soumis au vote des citoyens d'Île-de-France pour pouvoir amplifier cette renaturation des cours d'école. Mais plusieurs communes de Saint-Quentin, d'ailleurs, sont dans cette démarche. Merci Véronique Morin, maire adjointe de la commune de Plaisir, déléguée à l'embellissement de la ville et à la promotion de la nature. Merci également à Bertrand Oillon qui était aussi avec nous, maire de la commune de Maniléamo. Bonsoir. Ce week-end, le beau temps était au rendez-vous, l'occasion justement d'aller jardiner un peu. À Guyancourt, ils étaient nombreux aux jardins familiaux. Le reportage à ce sujet de Michael Elmidoro et de Célia Gatsongo. Derrière ces grilles, ils étaient une vingtaine de jardiniers amateurs à profiter du beau temps ce dimanche 28 février aux jardins familiaux de Guyancourt. En cette fin d'hiver, la préparation du terrain est importante. Ce Guyancourtois entretient sa parcelle depuis 18 ans. Ce jour-là, il est en train de bêcher la terre. C'est pour nettoyer le terrain. Comme ça, après, quand ça sera le moment venu, on passera un coup de motoculteur et puis on pourra le cultiver. Il y a une petite fenêtre. Là, on se dit, oula, on va au moins nettoyer, on va au moins se préparer puisque ce n'est pas vraiment la période où on peut tout planter. Les jardins familiaux sont ouverts tous les jours. Gérard, retraité, vient environ 2h30 par jour. Il fait tout lui-même. On peut appeler ça du bio. C'est vraiment du bio qu'on fait là. Moi, je ne mets pas de produits chimiques. Quand il y a des mauvaises herbes, je les arrache moi-même. On met un peu d'engrais, un peu de... Là, d'abord, j'ai mis du fumier de cheval. D'après, je vais mettre du terreau. Puis je vais mettre mes fraises. Pour obtenir une parcelle, il faut attendre plusieurs années. Les 91 sont déjà toutes occupées. Un terrain vous coûtera 125 euros à l'année. Mais si vous voulez en acquérir un, pas besoin forcément d'avoir la main verte. Il n'y a pas d'objectif de production en tant que tel. Ce qu'on demande aux jardiniers, c'est véritablement d'avoir l'envie de mettre en valeur la parcelle. Pour pouvoir planter et récolter le fruit de votre travail, il faudra attendre encore le printemps. Le sport a également profité du beau temps pour se déconfiner, mais très légèrement. Au tennis club de plaisir, les cours extérieurs étaient tous réservés ce week-end. Mickaël Elmido. La météo les a motivés. Ce dimanche 28 février au matin, ces sportifs amateurs ont ressorti leur raquette pour faire une heure de tennis entre amis au club de plaisir. Ces licenciés ont réservé un cours extérieur sous un soleil quasi printanier. Pour jouer dehors, c'est un peu compliqué quand il pleut ou quand il neige. Donc oui, effectivement. Le beau temps nous incite à aller jouer un petit peu dehors. Moralement, ça fait un bien énorme. Ça fait un bien énorme moralement et c'est vrai que ça nous redonne un peu d'énergie, un peu de plaisir parce qu'il n'y en a pas beaucoup effectivement en ce moment dans la société. C'est excellent, là. Ça fait un bien fou. On prend le soleil. Donc on est très bien. On ne peut pas rêver mieux, là. C'est clair. Ce dimanche matin, le tennis club affiche complet avec des joueurs sur les cinq cours extérieurs. Ces terrains sont les seuls autorisés à la pratique sportive en ce moment avec la crise sanitaire. Ce taux de remplissage exceptionnel du week-end est donc rendu possible grâce aux conditions climatiques de ces derniers jours, une première depuis de longues semaines. Vous savez, moi, je suis un président heureux quand je vois les cours qui sont tous occupés ou quand je vois mes écoles qui fonctionnent à plein rendement, quand on fait des compétitions, que ce soit les interclubs jeunes ou adultes, etc. C'est la vie d'un club. Mais cette vie a complètement, pratiquement disparu. Alors on essaye de compenser en faisant quand même de temps en temps, dès que le temps le permet, des animations à l'extérieur. On en fait de plus en plus. Au printemps, le tennis club de plaisir pourra accueillir encore plus de joueurs en extérieur. Les différents cours de terre battue seront bientôt de nouveau praticables après les gelées de l'hiver. J'ai joué ! Le sport, toujours avec l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Cyclisme, a été programmé samedi au siège de l'Instance au Vélodrome National à Montigny-le-Bretonneux. Au cours de la séance, le président sortant, Michel Callot, a été réélu largement pour un nouveau mandat de 4 ans, 93,42% des suffrages face à Cyril Guimard, ancien coureur et sélectionneur de l'équipe de France, son seul adversaire pour le scrutin. Les 4 prochaines années s'annoncent charnières avec la préparation des JO 2024 et après une année difficile pour la Fédération en pleine crise sanitaire avec une perte de 8800 licenciés en 2020. Écoutez Michel Callot au micro de Justine Brazier. Alors déjà, évidemment, il va falloir qu'on regarde comment on va sortir de cette crise et quelles seront les conséquences pour nous, pour notre sport. Et après, ces 4 années exaltantes, surtout sur le territoire ici, on va aller vers les JO de Paris 2024. Il y aura Tokyo quand même cette année, donc sur le plan sportif très dense. Pour nous, on a vraiment à réussir notre transformation économique et puis presque culturelle de notre fédération au regard de la montée en puissance du vélo dans notre société. Donc les chantiers sont vraiment passionnants et je le qualifierais plutôt comme une Olympiade où il ne faut pas manquer la fenêtre de tir mais où ça va être très stimulant. Et de sport, il en sera à question dans quelques minutes sur TV 78. Je vais y arriver avec votre émission. Michael Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. Le 7-8 Sport, bien sûr, chaque lundi sur TV 78. Quel est le programme ? Alors le programme, il sera simple. On va parler surtout cyclisme, on l'a entendu juste avant. On va parler des élections à la Fédération Française de Cyclisme avec la victoire de Michel Callot face à Cyril Guimard avec plus de 90% des suffrages. On parlera de ça. On parlera également du Paris-Nice qui s'élancera ce dimanche depuis les Yvelines, depuis Saint-Cyr-l'École. Le lendemain, le peloton partira de Ouinville-sur-Montsian. On parlera également avec le golf de Saint-Germain-en-Laye qui est classé parmi les plus beaux golfs d'Europe. Et on parlera également de Michu. Je ne sais pas si ça vous parle, Grégory, le petit Édouard Michu qui est rentré qui est jeune du PSG. C'est ça, il est rentré lors de la victoire du Paris-Saint-Germain contre Dijon, 4 buts à 0. Il est rentré à la 88e minute, il n'a pas touché de ballon mais il a joué, c'est un Yvelinois, il vient du Chiennet-Versailles. Un beau programme, le 7-8 Sports, c'est dans un instant sur TV 78. Merci Michael, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée avec TV 78. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501